bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos likes tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine virtu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une une carte issue des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair en tout cas là franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'il y avait dans le livre était vraiment super sympa je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ces guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup par les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance une part signe bisous allez les béliers c'est parti pour vous on commence avec votre première carte la force arcane majeur la force qui reste quand même une lame très puissante alors il risque peut-être d'avoir des conflits et des luttes et de la tension là en début de mois en tout cas une situation qui va peut-être vous paraître un peu problématique ça peut représenter un homme si vous en êtes un ou un homme dans votre entourage si vous êtes une femme ça peut être un homme du signe du lion ça peut comment dire ça peut représenter par exemple au niveau professionnel ça peut être votre patron ça peut être un collègue dans votre famille ça peut être un ami ça peut être votre conjoint il y a différents cas vous verrez bien par rapport à votre situation et ça peut être également juste vous par rapport à vos instincts primaires par rapport à ce qui n'est pas très lumineux j'ai envie de dire à vos faiblesses au point à améliorer qui serait davantage à mettre à votre service plutôt qu'à subir ici en tout cas on vous demande de relever vos manches de ne pas prendre peur et d'y aller avec tout votre courage parce que vous avez les moyens et les ressources en vous pour surmonter cette situation on voit au loin qu'il y a quand même une sortie au bout de la grotte avec un ciel qui est plutôt bleu ça a l'air plutôt apaisant de l'autre côté vous êtes vraiment capable pour moi de passer de passer de l'autre côté de passer au dessus de tout ça pour ça il faudra faire attention à bien gérer votre colère et votre orgueil et aussi vos énergies parce que ça risque de vous en demander beaucoup donc n'hésitez pas à vous ménager à vous relaxer à vous détendre vous pouvez faire appel au totem du lion également pour vous aider pendant cette période et on vous conseille également de ne pas passer les choses en force d'équilibrer un petit peu la manière dont vous utilisez votre pouvoir parce que vous savez aussi bien que moi que quand on essaie d'imposer quelque chose aux gens en insistant, en insistant ça leur donne plutôt envie de reculer, reculer, reculer qu'autre chose voire même de couper toute communication ce serait dommage donc ici il va falloir agir mais dans une certaine mesure donc ayez quand même le courage de vos convictions d'écouter votre coeur osez dire tout simplement la vérité voilà ce que vient vous dire un petit peu cette carte on va regarder maintenant pour le milieu de moi donc là pour le milieu de moi on a le 10 d'épée et on a également le valet de denier alors ces cartes sont tombées ensemble je vous précise et je trouve que c'est une très bonne chose en tout cas qu'elles soient tombées ensemble on peut voir ici donc bon la carte reste quand même assez sombre ici elle n'est pas non plus super lumineuse mais bon à partir d'ici ça commence à la lumière commence à être retrouvée vous voyez là du côté là il y a les furies qui sont là et qui font peur mais elles ont été arrêtées par les 9 épées qu'Athéna est venue là pour venir sauver un petit peu la situation et derrière elle il y a un soleil qui est en train de naître il y a une renaissance ici qui est proposée de toute façon c'est le 10 d'épée il est dit c'est fin de cycle et là on arrive derrière avec le valet de denier où la carte elle est super lumineuse il n'y a même pas un nuage là on voit avec le 10 d'épée que la personne elle est plutôt à terre le valet de denier lui il est debout il n'est peut-être pas hyper gaillard mais il est debout donc il y a quand même une progression alors on va commencer avec le 10 d'épée là on peut penser que on peut penser que le combat que vous avez eu avant à faire en tout cas que ce soit contre vous-même ou contre quelqu'un d'extérieur vous a quand même relativement épuisé si vous n'êtes pas trop ménagé ou si vous n'avez malheureusement pas eu l'occasion de trop pouvoir vous détendre ça peut vraiment représenter une chute dans les énergies à différents niveaux mais ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir décidé de lâcher prise ici vous savez très bien que c'est souvent quand on lâche prise que bizarrement ah tiens les choses arrivent enfin donc le tout c'est pas de sombrer non plus dans le désespoir je vous rappelle que derrière il y a une renaissance qui est prévue qu'il y a l'air d'avoir du bon qui se profile donc on sombre pas complètement non plus en tout cas il y a la possibilité aussi qu'il y ait quelqu'un d'extérieur alors ici c'est une femme vous verrez bien ça peut être tout simplement vous-même qui vient à votre propre secours bah on lâche en prise voilà donc ici ce qu'on ce qu'on vous demande c'est d'avoir le courage de regarder la réalité en face pour mieux pouvoir préparer votre avenir pour couper complètement avec la situation qu'il y a pu avoir avant et si on l'associe avec la force on a un message supplémentaire on vous conseille de maîtriser vos énergies par le calme la réflexion et la prudence pour éviter tout débordement malheureux ou problème financier donc vous voyez là on vous amène plutôt déjà vers le valet de Denis qui pour moi est déjà en train de comment dire d'amener cette idée de calme et de sérénité d'éclaircie en tout cas qu'il y a derrière on vous dit aussi de faire attention aux déplacements la nuit et aux trahisons également de votre retourage regardez l'oeil ouvert donc on va passer maintenant au valet de Denis donc vous voyez le valet de Denis c'est un jeune homme alors on dit plutôt qu'ici c'est un adolescent donc on peut dire que dans le 10 d'épée ça y est vous avez commencé à renaître et là hop vous êtes remis sur vos deux pieds vous n'êtes pas encore dans vous n'êtes pas encore devenu adulte vous n'êtes pas au bout de votre projet mais en tout cas vous avez commencé quelque part déjà un petit peu à vous relever le vert c'est la couleur de la guérison chakra du coeur l'archange Raphaël le denier c'est plutôt l'aspect financier mais enfin comment dire ça peut venir aussi jouer là dessus mais pour moi ça ne parle pas ici que de ça moi je vois plutôt vous debout plus qu'autre chose c'est un conseil à vous mettre au vert à prendre soin de vous à revoir peut-être un petit peu votre alimentation à faire un peu d'exercice physique ça vous invite à la relaxation à la détente vous pouvez aller vous faire masser par exemple vous retirer un peu plus dans la nature aller en tout cas dans un endroit calme et revenir aussi au calme et au silence intérieur parce que les épées avant c'est plutôt le mental donc peut représenter le fait que vous avez comment dire ça vous a vraiment pris la tête et que là il est temps de lâcher un petit peu cet aspect là de vous recentrer là le Valet de Denis il vous invite à l'ancrage là on est en pleine nature les choses vont doucement mais sûrement on voit derrière lui qu'il y a des légumes qui sont en train de pousser on vous réinvite à la terre donc revenir peut-être aussi travailler votre ancrage en tout cas ça peut vous parler alors soit d'un jeune homme ça peut être à l'adolescent ça peut être votre enfant par exemple et puis sinon si c'est vous c'est de revenir à la notion de responsabilité de courage même si un éveil qui est un petit peu timide par exemple ça vous invite aussi à revenir à votre corps à la sensualité c'est un petit peu comme les prémices d'une nouvelle relation où on cherche encore un peu on ne connait pas bien l'autre ça peut être aussi un loisir qui peut se transformer en profession même si à la base vous ne partez pas là-dessus forcément dans cet esprit-là finalement ça vous viendra peut-être un petit peu par la suite ici en tout cas il y a une notion d'attention de douceur de temps aussi qui est nécessaire pour parvenir à une certaine maturité et puis on vous dit aussi que s'il n'a jamais l'argent il y a de l'argent qui va venir mais ça risque d'être un petit peu par à coup donc dilapidez pas tout dès que vous touchez quelque chose comportez un peu plus vous un peu plus comme un écureuil c'est ce que vient aussi rappeler ici le totem du lion parce que lui il ne chasse pas pour le plaisir de chasser et de tuer pour tuer lui il chasse et il tue que quand c'est nécessaire à sa survie ou à celle des siens alors le valet de nid en association avec la force ça vient vous confirmer un triomphe matériel pour ceux qui avaient des difficultés financières ça va commencer à revenir doucement mais sûrement et également au niveau de la santé par la maîtrise des énergies quoi qu'il en soit en tout cas on se déplace on se déplace oui il y a peut-être aussi du déplacement mais on se dépasse surtout par la réalisation de nouveaux projets de nouvelles idées qu'on arrive à mettre en place et voilà on confirme une fois de plus que vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles que vous avez la force de le faire et que vous y arriverez grâce à vos efforts et à votre sang-froid alors au niveau professionnel on peut penser que vous avez un peu trop tiré sur la corde et que soit c'est un contrat qui se termine soit tout simplement vous êtes amené à faire un arrêt maladie pour vous remettre un petit peu de tout ce qui s'est passé pour remettre votre santé à flot et d'un point de vue sentimental dans certains cas on pourrait peut-être penser qu'il y a eu de rupture et qu'on prend un petit peu large parce qu'on voit quand même que le valet de denier est tout seul sur sa carte soit simplement on fait une pause on s'éloigne un petit peu de la personne avec qui on est pour pouvoir y voir un peu plus clair et puis calmer un petit peu les choses voilà on va voir maintenant ce que vous réserve la fin de votre mois alors on a le toit de bâton attendez je la reprends bien alors les bâtons c'est plutôt le professionnel matériel néanmoins moi ce que je vois c'est qu'il y a une personne qui est à terre alors elle a une couronne dans ses mains l'autre lui tend la main moi ce que je vois surtout ici ce que ça m'évoque pour certains ce sera peut-être pas qu'être tout le monde c'est quelqu'un en tout cas qui vient ici s'excuser par rapport justement je pense à tous les conflits au conflit selon votre cas que vous aurez pu avoir avant si vous avez su justement bien vous contenir tout en exprimant quand même malgré tout ce que vous aviez à dire on va peut-être revenir vers vous pour vous présenter des excuses ce serait pas mal là sur cette carte vous voyez on parlait d'ancrage avant là il est dans une tenue rangée rouge donc ça se confirme ici le soleil a dégagé il y a quand même encore quelques nuages mais surtout il a grandi là il a l'air d'être devenu adulte quand on le regarde donc cette carte elle est vraiment chouette et je suis contente que vous l'ayez parce que ça ici ça vient vous féliciter ici on vient vous dire que vous avez bien fait un premier pas pour avancer pour changer complètement la donne de la situation qu'il y avait pu avoir avant qui est un premier accomplissement en fait ici qui se fait et que les fondations sont solides donc on vous dit félicitations et surtout prenez le temps un petit peu de célébrer justement ce moment permettez-vous de vous détendre c'est un moment de grand enthousiasme de sentiment de satisfaction bon il y aura encore des efforts bien sûr qui seront à fournir et qui seront à venir mais enfin plus tard après là pour l'instant vous célébrez on vous dit juste que voilà c'est une première étape de votre projet de votre idée ou de votre relation quelle qu'elle soit et que derrière voilà vous n'êtes pas encore arrivé au bout il y a encore du chemin à faire il faudra peut-être faire preuve aussi un peu d'adaptabilité il y aura peut-être des modifications qui seront nécessaires des nouvelles données qui vous arriveront voilà et en comment dire en association avec la force on vient vous confirmer à nouveau que vous avez toutes les capacités de vous dépasser alors soyez ambitieux et audacieux là je pense qu'on vient vous faire appel aussi un peu à votre créativité on vous dit également qu'il y a des possibilités de voyage quand j'ai répété tout à l'heure sur les déplacements alors des voyages à l'étranger il y a des possibilités de reprise de contact aussi possible voire même des invitations voilà alors je trouve ça chouette parce qu'à chaque fois que je vous tire une carte avant finalement c'est bien ça fait pour moi un peu office de synthèse et ici c'était la carte du papillon et vous voyez le papillon c'est quoi ? c'est la transformation là vous êtes en plein dedans donc c'est un totem aussi qui va pouvoir vous aider et que vous allez pouvoir invoquer pendant ce mois-ci pour vous aider c'est c'est l'esprit doublé de la capacité de se connaître soi-même et et d'arriver justement à modifier ce qu'il faut en soi-même pour avancer comme on veut c'est également un animal qui apporte de la perspic perspic perspicacité pardon et et surtout du discernement quant à votre progression c'est-à-dire qui vous permet de savoir à quelle étape vous en êtes parce que le papillon il n'est pas comme ça le papillon c'est une chemin qui est valide donc pour vous aider sur votre chemin vous pouvez essayer de voir à quelle étape vous en êtes et de voir aussi de quoi vous auriez besoin pour passer à l'étape supérieure pour réussir à arriver au final à être un beau papillon avec ses aides ouvertes donc ça rappelle aussi l'idée de cycle et le papillon par exemple il peut vous aider si vous avez des couleurs qui vous appellent plus particulièrement là moi c'est surtout le vert qui me saute aux yeux parce que c'est aussi la couleur de la guérison mais si vous avez des couleurs qui vous appellent plus que d'autres c'est peut-être pas sans raison le vert par rapport à la nourriture par exemple c'est de manger des légumes verts alors ça question remunérisation c'est top si vous aviez décidé de faire un travail là-dessus c'est peut-être de ce côté-là que vous devriez un peu plus vous pencher ça peut être des pierres ça peut être vous habiller avec ces couleurs-là si c'est pas du vert si c'est une autre c'est pas grave mais chaque couleur a son utilité si vous vous sentez appelé par une couleur plus par une autre c'est pas pour rien faites des recherches essayez de la porter au moins sur vous ou de la voir d'une manière ou d'une autre pour que ces bienfaits en tout cas vous accompagnent c'est un animal aussi qui vous aide à éclairer le mental et à organiser vos projets donc n'hésitez vraiment pas à faire avis et puis j'ai envie de vous dire comme disait Bouddha ce n'est pas le changement qui est douloureux mais c'est la résistance qu'on a face à lui donc plus vite vous accepterez certaines choses vous arrêterez peut-être aussi de lutter contre des choses qui ne dépendent pas de vous et que vous vous voulez absolument imposer votre manière de faire et que ça se passe comme si comme ça par besoin de contrôle vous pouvez voir aussi la rigidité vous remettez en question par rapport à votre rigidité généralement le besoin de contrôler de rigidité ça va de pair avec la blessure de trahison si vous connaissez les 5 blessures de Lise Bourbeau sinon je vous invite à aller vers elle alors maintenant je vais vous montrer les cartes que vous avez eues avec les anges alors on a tout d'abord eu débarrassez-vous de vos dépendances il est temps de faire disparaître les conduits contrecar pardon je vous la remets bien contrecar les désirs de votre coeur demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir et on a livre le but de votre vie comprend la lecture l'écriture l'édition ou la vente de livres fondées sur la spiritualité elle en a bien jolies cartes hein on conseille et qui vont bien en plus le comment dire la première on va commencer par débarrassez-vous de vos dépendances alors moi elle me fait penser elle me fait penser à la carte de la tempérance et c'est aussi le signe du verso on voit qu'elle est comme ça en train de vider un coquillage alors l'autre généralement c'est les émotions de toute façon en même temps quand on a des dépendances c'est ce qu'on appelle des béquilles psychologiques ça vient là justement pour nous aider parce qu'on a on a un manque peut-être quelque part à combler émotionnellement dont on se on se sert enfin on se sert de ses dépendances pour combler un manque ça peut être émotionnel affectif il y en a qui le comblent par la nourriture il y en a d'autres avec de la drogue du tabac de l'alcool un certain type d'alimentation ce qu'on appelle les aliments doudous comme le chocolat voilà donc ici on en tout cas il y a l'idée aussi de de patience de patience mais que si vous arrivez aussi à vous en débarrasser ça va vous permettre de refaire couler correctement vos énergies parce que là vous ne pourrez peut-être pas tout faire d'un coup si vous en avez plusieurs prenez en déviens une ça sera déjà pas mal parce que les dépendances ça fait perdre du temps ça peut faire perdre de l'argent et mettre certains dans un certain obat sur ce plan là mais ça fait perdre de l'énergie et ça se fait surtout perdre confiance en soi c'est pas top pour l'estime de soi donc ça c'est des choses qui peuvent vous freiner peut-être tout simplement que là ce qui va se passer donc dans la transition du 10 d'épée au valet de données ça va peut-être être tout simplement ça et puis les dépendances ça peut être aussi quelque part le fait de toujours refaire la même chose d'être dépendant d'un schéma réactionnel d'une routine mais qui ne nous convient pas et qui ne nous rend pas à service qui n'est pas bonne pour nous donc voilà ça appuie aussi l'idée du douceur du valet de données je vais vous lire maintenant la marche à suivre qui est dans le petit carnet puis il faut toujours mettre comme ça la carte du papillon alors on y va trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé puis dites à haute voix ou en silence archange Raphaël je vous appelle en cet instant pensez à ce que vous aimeriez voir disparaître cela peut aller des schémas destructeurs à des envies irrésistibles en passant par des relations toxiques ou des conduites compulsives imaginez ces dépendances ou quelque chose qui les symbolise posées sur vos genoux vous pouvez aller jusqu'à les sentir ou les visualiser relier à la zone de l'estomac par des cordes entremêlées des racines enchevêtrées et un réseau serré respirez profondément en disant archange Raphaël je suis prêt maintenant à vous confier à vous confier ces anciennes dépendances tranchez s'il vous plaît racines et cordes tout le réseau qui les relie à moi et portez-les dans la lumière pour la transmutation et ma guérison une fois que Raphaël les aura emportés loin de vous il vous emplira d'une lumière vert émeraude pour vous nourrir vous apaiser et vous combler vous remarquerez une réduction drastique de vos envies irrésistibles répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que vous soyez totalement débarrassé de vos dépendances voilà et puis je me doute pour certains ces petites prières entre guillemets ne suffira peut-être pas ce à quoi je pense aussi c'est vous pouvez il y a des médecins heureusement qui sont qui s'intéressent vraiment au bien de leur passion et qui ont des bonnes références pour aider les gens mais il y a des spécialistes il y a des groupes de soutien également qui peuvent vous aider dans ces cas là voilà et ben on va passer maintenant aux livres donc les livres ça peut vous dire que vous allez peut-être recevoir des messages par le billet de livres qu'on va vous mettre entre les mains sous les yeux qu'on va vous recommander d'une manière ou d'une autre ça peut être une invitation à écrire aussi c'est l'archange Gabriel qui réagit tout ça ça peut faire du bien aussi justement si vous avez besoin de vider un petit peu vos émotions pour vous y retrouver un petit peu que ce soit dans les différentes étapes à mener par rapport à vos projets comme ça soit pour un peu mieux comprendre vos dépendances et vous délivrer de certaines choses de vous pardonner aussi de vous pardonner je pense que c'est quand même assez important voilà personne n'est parfait pardonnez-vous de ne pas l'être et d'avoir ses dépendances maintenant si certaines étaient utiles par rapport à quelque chose qui ne vous l'est plus maintenant qui ne l'est plus décidément pardon voilà et bien si vous arrivez à les arrêter c'est bien si vous n'y arrivez pas du premier coup vous soyez indulgent et faites preuve de compassion aussi à votre égard on ne peut pas tout réussir forcément en une seule fois mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là non plus pour autant là on vous invite vraiment à continuer à garder courage donc ne perdez pas espoir et puis pour certains et bien là on vous conseille carrément d'écrire un bouquin hein où on vous dit en tout cas que c'est c'est quelque chose que vous serez amené à faire par rapport au but de votre vie et j'ai dû reprendre une carte pareil pour pour bloquer dans le petit livre la petite marche c'est à suivre et j'ai eu le chien de prairie en animal totem c'est marqué retraite je vous le mets là et le chien de prairie je trouve qu'il va bien aussi avec le le valet de denier là vous voyez l'idée de calme et d'aller se mettre au vert de faire silence en soi le le chien de prairie c'est vraiment ça c'est il est vous pouvez l'invoquer pour retrouver force inspiration apaisement de l'esprit et de retrouver un petit peu aussi un peu plus vos énergies et il est là aussi pour vous rappeler encore cette histoire de ne pas insister de ne pas vouloir passer les choses en force de ne pas de ne pas trop insister par rapport à quelque chose là on revient par rapport à la force sinon ça pourrait vraiment tout couper enfin voilà ça pourrait ne pas faire du tout avec avec quelqu'un par exemple enfin ça ne vous aiderait pas voilà pardon je vais y arriver donc maintenant je vais vous lire la marche à suivre qui est dans le petit livret pour concernant les livres l'archange Gabriel est l'ange messager qui assiste les écrivains les enseignants et tous ceux qui délivrent des messages spirituels en silence ou à haute voix dites lui archange Gabriel je vous appelle en cet instant je vous en prie venez m'insuffler courage et confiance pour avancer dans la direction de mes souhaits concernant les livres entre parenthèses parlez lui de vos rêves avec précision merci de me motiver et de m'aider à organiser mon temps afin que je puisse chaque jour me consacrer au vrai désir de mon coeur et ainsi permettre à mes rêves de se réaliser rapidement et à la perfection donc doucement mais sûrement ou là ici je vois aussi la petite tortue pas à pas lâcher prise par rapport à votre impatience naturelle les béliers et ça devrait le faire franchement voilà donc voilà je crois que j'ai donné tout ce que j'avais à donner à dire en tout cas pour cette guidance j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à vos situations respectives je suis toujours intéressée n'hésitez pas à liker à partager vous pouvez me soutenir également si vous voulez en tout cas moi je vous souhaite un très beau mois d'avril même s'il ne sera peut-être pas forcément super sympa au début mais en tout cas il s'unira bien alors célébrez tout ça à la fin en plus c'est votre mois anniversaire donc ça tombe bien et surtout prenez bien soin de vous au revoir les béliers au revoir les béliers